Parmi les chevaux, les étalons qui ont débuté en 2021, notamment ici au ERA de Saint-Arnoux, c'est le magnifique Elarkham, un cheval qui s'était déjà fait remarquer sur les rings de vente, et qui en plus n'est pas seulement qu'un physique, c'est aussi un grand compétiteur, l'Arissa. Qu'est-ce qu'il a réalisé ce cheval en course ? C'est un cheval qui a couru au niveau groupe à l'âge de 2 ans, à partir de l'âge de 2 ans jusqu'à l'âge de 5 ans. Il a gagné groupe 2, il a gagné plusieurs fois groupe 3, et il aurait dû gagner groupe 1, sauf que les Irlandais lui ont joué un très mauvais tour. Ils se sont mis ensemble pour l'enfermer à la corde, Japan et Crystal Ocean. Et puis il y a un qui n'avait rien à voir là-dedans, qui l'a bloqué et qui n'a pas laissé passer jusqu'à 50 mètres du poteau. Et quand il arrive finalement à s'arracher de cette situation très embêtante, il finit à la vitesse de la lumière, mais c'est trop tard, et il est 3ème de ce groupe 1 qu'il n'aurait jamais dû perdre. Et par contre les handicapés l'ont bien vu, ils lui ont attribué un rating de 122 à la suite de cette perf, qui est quand même un rating de cheval de groupe 1. Donc voilà, il n'a pas gagné son groupe 1, mais moralement c'est un gagnant de groupe 1. Exactement, des fois il y a quand même de plus beaux perdants que de gagnants, mais c'est vrai que malheureusement c'est ce qui lui empêche d'avoir une victoire de groupe 1. Pour ce fils de Frankel, qu'est-ce que ça fait d'avoir un fils de Frankel étalon chez soi ? C'était un peu mon grand rêve, parce que c'est clair que Frankel, moi je le voyais toujours depuis ses débuts en tant qu'étalent, comme le successeur de Galileo, tête de liste des étalents d'Europe, voire même du monde. C'est un cheval dont j'ai suivi la carrière, que j'ai trouvé phénoménal. Voilà, c'est un vrai bonheur d'avoir un de ses fils au Hara. Donc celui-là, je l'avais un peu répertorié, et puis je me suis accroché à lui en disant, il va quand même bien rentrer au Hara un jour. Bon, ça a mis du temps, parce qu'il a couru encore à 5 ans, il a fini sur une victoire de groupe 3 sur la plus longue distance qu'il a couru sur 2200 mètres. Donc voilà, aussi grande polyvalence dans les distances, à 2 ans, 1400, à 5 ans, 2200. Et donc voilà, finalement il est disponible pour une carrière des talents, et bien sûr j'ai sauté sur l'occasion, j'ai été pêché à Chadwell pour qu'on puisse faire une affaire ensemble. Et comment, à la même question que pour Yavta, comment s'est passé sa première saison au Hara ? Il t'a très bien accueilli, même si c'était une année difficile avec tout le coronavirus, avec les éleveurs qui étaient un peu en déperdition, parce que les pauvres, on ne savait même pas s'ils allaient faire la menthe ou pas. Mais donc voilà, il a bien sailli. Je pense qu'il va saillir beaucoup plus cette année, parce qu'il y a déjà les réservations aujourd'hui qui ont dépassé de ce qu'il a sailli l'année dernière, vu que maintenant ils peuvent le voir en chair. Et en plus, avec la première année de menthe, il a développé un vrai physique des talents. C'est vraiment un cheval qui faut le coup d'être vu. En plus, il faut rappeler que sa mère, c'est une vraie championne. Il n'y a pas que Frankel, il y a Attraction aussi, qui est une attraction, c'est le cas de le dire. Cinq courses de groupe 1 à son actif, alors qu'elle avait des aplons pas très attractifs, on va dire ça. Mais qu'il n'a pas irrité, je vous rassure. Et justement, dernière question pour les éleveurs, à combien est-ce qu'il l'est fixé au prix de saillie cette année ? On a voulu faire un effort pour tous nos talents. On les a tous baissés de 1 000 euros parce qu'on sait que c'est toujours un peu compliqué. Donc là, il est à 5 000 euros cette année pour essayer de donner un petit coup de pouce à tout le monde pour pouvoir se le payer. Merci beaucoup Larissa. Un tarif on ne peut plus attractif pour ce fils de Frankel et l'Arkham qui va entamer sa deuxième saison de monte au Arad Saint-Arnoux chez Larissa Knaip. Sous-titrage ST' 501